Aux quatre coins de la planète, les festivités de Noël sont lancées. Au Vatican, pour la messe traditionnelle de minuit. Le coeur, ce soir, est à Bethléem, dit le pape François. Bethléem, berceau du christianisme, a des allures de ville fantôme, marquée par la guerre, dans la bande de Gaza. Pas de grands sapins ou de crèches cette année, comme le veut la tradition. Jamais Bethléem n'avait été aussi triste un jour de fête, dit ce commerçant tout près de la basilique de la ville. L'armée de la nativité. Non loin de là, des gens se recueillent devant un symbole fort, celui d'un enfant enveloppé d'un kéfi, au milieu des décombres à proximité du lieu dit de la naissance du Christ. Mais Noël ne donnera pas de répit aux civils, alors que la guerre est loin d'être finie, selon le premier ministre israélien. L'armée concentre son offensive dans la ville de Ranyounes, dans le sud, là où son massif est de la nativité. L'armée a passé déjà des centaines de milliers de personnes qui vivent dans des conditions insoutenables. Et le nord n'y échappe pas. La ville de Gaza, presque totalement occupée par Israël, continue d'être frappée par les bombardements. L'armée dit avoir touché des dizaines de cibles et trouver des dépôts d'armes aux côtés d'écoles et de centres médicaux. Après 78 jours de combat, les décès palestiniens ont franchi la barre des 20 000. Encore dimanche, une frappe israélienne a fait une soixantaine de morts dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza. Dans le camp israélien, Netanyahou parle d'un matin difficile où 10 soldats ont perdu la vie cette fin de semaine. À Washington, le président met de la pression sur son allié pour faire plus d'efforts afin d'épargner la population. Mais confirme ne pas avoir demandé de cesser le feu. Même si la trêve semble toujours loin, les médiateurs Qataris et Égyptiens tentent toujours de trouver un accord afin de permettre une pause au combat. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles.